... Le déroulement de la semaine pour constituer le journal est assez simple. Mercredi soir, après le bouclage de l'édition précédente, on a une conférence de rédaction pour déterminer les sujets qui vont être dans le journal de la semaine d'après. On se les répartit, on discute des angles à établir. Ce sera tout pour cette semaine, mais par rapport au guide estival ? Oui. On n'est pas là non plus pour démonter qui que ce soit, bien au contraire. C'est de l'information pratique pour dire aux gens ce qui se passe, récolter l'information, mettre en avant le monde associatif qui constitue une bonne partie de nos pages via les annonces de leurs manifestations pour que la population soit au courant de ce qui se passe sur leur territoire. Tout au long de la semaine, on a des reportages, bien évidemment, à faire, prise de rendez-vous, etc. L'objectif d'un journal de proximité, d'hyper proximité, même comme la gazette de Thiers et d'Ambert, c'est avant tout de mettre en avant, de valoriser son territoire et puis les hommes et les femmes qui composent ce territoire. Nous sommes au Galec de la terrasse. Aurélie Ménadier et les autres personnes de sa famille qui font partie du Galec sont associés dans le futur magasin 100% local qui va ouvrir à Thiers au Moutier, donc dans le bas de Thiers prochainement, donc au mois de mai, si tout se passe bien. En fait, on a fait un premier sujet il y a trois semaines, un mois, pour présenter ce projet, pour parler de l'initiative, donc qu'est-ce qui va être mis en place et de là, en discutant avec les producteurs, on s'est rendu compte qu'il aurait pu être intéressant de faire une série. Donc chaque semaine, en fait, dans le journal, il y a un portrait d'un producteur, d'une ferme qui est associée au projet. J'ai pour habitude de faire plus au feeling, en fait, qu'autre chose. Je prépare, il y a certains sujets qui nécessitent vraiment une préparation quand on va faire des conflits sociaux, ou encore une fois, de la politique, ou des sujets de société, où on prépare un peu. Après, c'est vrai que pour vraiment exacerber ma curiosité, j'ai besoin d'être surprise, donc je préfère pas trop préparer. Quand j'arrive, je sais, avec l'expérience, même si j'ai pas une grande expérience, je sais un peu où je veux mener les gens. Combien de bêtes, au départ, il y avait, et là, aujourd'hui, vous êtes... Aujourd'hui, il y a 70 vaches laitières. D'accord. Donc après, il y a eu une croissance... Là, je sais que j'ai besoin de l'historique de la ferme, je sais que j'ai besoin de parler aussi du magasin, donc je sais où je les mène, mais après, voilà, je pars du principe que je suis... Moi, je suis là pour passer un bon moment, mais la personne que j'interview aussi. Donc on discute, on prend du bon temps et on est là pour... Eux, ils ont des choses à dire, moi, j'ai envie d'écrire des choses sur eux, donc après, voilà, le climat de confiance se fait assez naturellement. C'est pas évident avec tout le monde, il y a des fois où c'est plus compliqué, mais globalement, ouais, ça se fait assez évident. Sur des types de sujets comme ça, je prends des notes parce que je m'y retrouve aussi plus facilement et parce que c'est vrai, je suis peut-être un peu vieux jeu, du coup, je me dis, parce que j'ai plein de collègues qui ne font qu'enregistrer, mais j'aime ce côté, voilà, écriture. Et pour moi, après, quand je vais rédiger mon article, c'est plus facile, du coup, voilà, mes prises de notes, j'ai des systèmes de notes, tout ça, donc c'est plus facile. J'enregistre la politique parce qu'on peut toujours être amené à avoir des soucis, pas parce que les politiques sont plus pénibles que d'autres, mais voilà, c'est des sujets un peu délicats, donc peut-être aussi parce que je me sens moins à l'aise sur ce type de sujet, donc je préfère me protéger, entre guillemets, avec un enregistreur. J'enregistre aussi toutes les interviews où là, vraiment, ça va être du question-réponse, donc je me dis que si je veux être la plus fidèle à ce que la personne m'a dit, voilà, j'enregistre. Moi, les enregistreurs, je les utilise uniquement sur des interviews où je sais que les gens vont parler un peu vite, où je n'aurai pas forcément le temps de tout noter, ou si c'est des sujets un peu délicats, voilà, c'est une petite sécurité au cas où je n'arrive pas à tout noter, ou quand les gens parlent vite, mais sinon, je l'utilise assez peu quand même. Je me suis dirigée vers le journalisme un peu, enfin, sans trop savoir où je mettais les pieds, et quand j'ai commencé à faire quelques reportages, je me suis rendue compte que le terrain me plaisait, que le fait d'interroger des gens qui ne sont pas forcément mis en avant me plaisait aussi, donc voilà. J'aime bien m'occuper des dossiers liés à l'hôpital, parce que j'ai suivi ça dès que je suis arrivée, et du coup, je trouve intéressant de voir l'évolution sur le long terme, mais sinon, non, enfin, tous les sujets, justement, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le journalisme, de pouvoir faire un petit peu de tout, de toucher à tout, sans être vraiment spécialisé dans quelque chose. On a sur le territoire un réseau d'une dizaine de correspondants qui nous permet de récolter les informations et les images de toutes les manifestations qui se passent autour de Thiers, dans les petites communes, donc on récupère ces informations-là, on les met en page aussi, on les traite, on corrige, en plus de nos articles à nous. Donc voilà, relecture derrière, et puis on fait la une, généralement, le mercredi, en début d'après-midi, pour un bouclage maximum à 16h30 le mercredi, et après 16h30, on repart sur une nouvelle conférence de rédaction. Voilà, ça s'enchaîne. Toutes les semaines, il y a un nouveau journal qui sort. Ils sont en train de caler les plaques pour pouvoir effectuer le tirage. Donc là, ça prend quand même quelques minutes, parce que bon, il y a tous les groupes à équiper en plaques. Donc au fur et à mesure que les pages sont sorties des CTP, elles sont amenées sur la roto, et puis elles sont positionnées à des endroits bien précis, parce que bien sûr, on ne peut pas les mettre n'importe où, et alors, c'est pas évident. C'est le pupitre général. Alors, sur ce pupitre, ce sont les commandes de démarrage, de assemblage, et sur les petits pupitres annexes que vous voyez avec des écrans, la personne, quand il va avoir un journal, il va pouvoir régler les densités d'encre, page par page, couleur par couleur. À partir du moment où on démarre la machine, les réglages vont se faire par les opérateurs tout de suite. Alors bien sûr, le temps est, comment dire, restreint, parce que, bon, on ne va pas rouler des heures à attendre que ça soit bon. Il faut faire un minimum de gage, parce que c'est un coup aussi, bon, admettons, il faut, je ne sais pas, moins 1000, 1200 exemplaires pour un premier démarrage, et après, entre 400 et 600 exemplaires pour un second démarrage. Sachant que le deuxième démarrage sur les autres éditions, les couleurs sont déjà pratiquement réglées. Donc on va redémarrer dessus, donc il y a un peu moins de réglages. Le papier va prendre l'impression du bleu, derrière, il va prendre l'impression du jaune, après, il va prendre l'impression du rouge. Donc là, on a imprimé le recto du papier. Et après, il va faire le tour de la machine, on va lui imprimer son verso. Là, pour 5000 exemplaires, moins d'une dizaine de minutes, une dizaine de minutes, à peu près. C'est relativement rapide. Là, on peut le voir au compteur, là-bas. La devise de la gazette, c'est tout se fait toujours. Sous-titrage ST' 501